Salut André! Bonjour Antoine! Bien content de te retrouver encore cette année. On va en apprendre pas mal sur le monde des pièces. Je pense qu'aussi on va en apprendre sur l'entretien. Effectivement. Puis cette semaine, on va commencer par les différentiels. On sait que les gens sont habitués de faire les changements d'huile, les vidanges d'huile sur les moteurs, sur les transmissions automatiques. Mais les différentiels, c'est souvent négligé. Les intervalles d'entretien sont plus longs. Et souvent, on ne le fera même jamais au concessionnaire. On va commencer par dire que c'est un boîtier qui est au centre du véhicule. Oui. Pas compliqué. Il y a des véhicules propulsion, des véhicules traction et des véhicules traction intégrale. Effectivement. À partir de là, on vient d'apprendre si on a un ou deux différentiels à entretenir. Évidemment, la première chose à respecter, c'est l'huile. Il faut choisir la bonne huile et aussi la bonne quantité d'huile. Oui, très important parce que souvent, les véhicules ont des fuites et n'ont presque plus d'huile. Lors d'une fuite, les coups deviennent très dispendieux à court terme. On peut prévenir ça comment? Tout simplement en faisant une inspection. Et aux 50 000 kilomètres, c'est bon de faire un entretien ou celui prescrit par le concessionnaire. Oui, parce que des fois, les intervalles sont plus courtes. Il y a des véhicules qui sont technologiquement plus avancés, des rouages intégrales intelligents. Ou là, tu as des entretiens qui sont plus sévères, plus périodiques à faire. Mais règle générale, effectivement, 50 000 kilomètres. Si jamais on ne fait pas l'entretien maintenant, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences sont désastreuses. À partir de suite, le coût, c'est de 1 000 $ et plus. Parce qu'à l'intérieur du différentiel, tu as des engrenages, tu as des joints d'étanchéité. Donc, tu as plusieurs choses. Tu ne les vois pas, mais elles nécessitent un entretien sérieux. Évidemment, remplacer l'huile, ce n'est pas très coûteux non plus. C'est bon de le faire, mais ça améliore aussi le rendement de son véhicule et des différentiels. Oui, parce que maintenant, les tractions sont reliées à l'ordinateur. Ça augmente ta sécurité et la qualité de traction. Donc, c'est très important pour le véhicule. Merci André. Merci Antoine. Cette chronique est une présentation de Pièces auto super. Pour plus de renseignements, c'est à super.com.